Merci Lévaré. Alors effectivement je vais vous parler en particulier, je vais vous expliquer d'une manière générale comment on est venu à soupçonner de sommeil comme étant un facteur d'habitude de vie qui pouvait influencer la survenue du diabète ou l'équilibre du diabète et ensuite son étude particulière dans l'équilibre du diabète de type 1. Tout d'abord on observe de façon très récente et encore actuelle une évolution de nos habitudes de sommeil. Aux Etats-Unis les données de la National Sleep Foundation ont montré que la durée de sommeil a décru de manière drastique. Quand on regarde 1910 on peut se dire que c'est antédilubien ou presque, mais entre 1975 et 2005 on a encore perdu sur la durée moyenne de sommeil de la population. Et dans l'étude européenne basée sur le micro-noty questionnaire, qui est un questionnaire accessible par internet et qui a recueilli au moins 65 000 réponses complètes en provenance d'Europe, principalement d'Europe centrale. C'est un questionnaire qui interroge non seulement la durée de sommeil mais aussi les habitudes de sommeil, à savoir à quelle heure vous allez vous coucher, à quelle heure vous vous levez préférentiellement, les jours où vous travaillez, les jours où vous ne travaillez pas. Est-ce qu'associé à différentes questions également sur vos horaires de travail, et votre flexibilité dans les horaires de travail ? Et bien cette grande étude a montré que sur les dernières années, 2002 à 2010, on voyait la durée de sommeil se réduire, et en particulier se réduire les jours où les gens travaillent, alors qu'elle reste à peu près stable les jours libres. En parallèle de cela, l'heure de milieu de nuit, les jours où les gens ne travaillent pas, l'heure de milieu de nuit devient de plus en plus tardive, cela veut dire que les jours où les gens ne travaillent pas, ils vont éventuellement se coucher plus tard, mais ils vont surtout se lever plus tard pour rattraper la dette de sommeil des jours travaillés, et ça, ça avance l'heure de milieu de nuit, qui va définir ce qu'on appelle le chronotype. En parallèle de cela, il y avait une question qui s'adressait le temps passé à l'extérieur, et bien vous pouvez voir qu'au cours des dix dernières années, on a de moins en moins de temps passé à l'extérieur sous la lumière du sommeil, et ce, en hiver comme en été. Je ne veux pas, en sommeil. J'ai vécu, il y a peu de temps, une présentation horrible où ça s'est bien très sauté du début à la fin pendant... Je ne sais pas, ça ne peut pas nous faire... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, ça nous fait introduire différents concepts, toujours à partir de cette étude sur le mini-chronotype questionnaire, on a décrit sur ces 65 000 personnes une courbe très gaussienne sur le chronotype des sujets. Donc, je vous rappelle, le chronotype, c'est la notion qui s'intéresse à l'heure de milieu de nuit, les jours où les gens ne travaillent pas, c'est-à-dire où ils sont un peu plus libres de leurs horaires de sommeil, et ça, c'est corrigé pour leur dette de sommeil en partie. D'accord ? Et donc, vous voyez une distribution très gaussienne entre ceux qui aiment se coucher tôt, se lever tôt, et finalement, ceux qui sont très couche-tard, lève-tard. Ici, vous avez l'observation que plus les gens présentent un chronotype tardif, donc plus ils sont couche-tard, lève-tard, plus ils ont avoir tendance à réduire leur durée de sommeil les jours travaillés. Bon, donc là, on peut imaginer, parce que votre patron vous attend toujours à 8h30 le matin, même si vous avez veillé jusqu'à minuit et demi. Donc, votre habitude, votre spontanéité vous emmène à veiller dans les heures tardivement la nuit, mais vous êtes toujours obligé de vous lever tôt le matin pour travailler. Et de ce fait, vous allez rattraper votre dette de sommeil sur les jours libres. Ce qui fait que ces personnes, notamment ces personnes de chronotype les plus tardifs, vont avoir tendance à installer ce qu'on appelle un social jet lag, c'est-à-dire que chaque semaine, à chaque jour libre, ils ont un petit décalage horaire dans leurs horaires de sommeil. Dans leurs horaires de sommeil, bien sûr, ce n'est pas le jet lag transatlantique, mais par contre, la fréquence est très récurrente puisqu'elle survient chaque semaine. Alors, ce chronotype que tout un chacun peut présenter, il va être soumis à des facteurs intrinsèques, par exemple l'âge. On sait que les adolescents ont un chronotype tardif spontanément, ils se décalent dans leur sommeil, ils ont besoin de s'oucher plus tard et de se lever plus tard. Les hommes présentent un chronotype plus tardif. Et tout cela, et notamment cette courbe gaussienne, est très en faveur que le chronotype soit influencé par des facteurs intrinsèques et probablement polygéniques. Polygéniques, pardon. Mais bien entendu, et c'est sans doute pour cela qu'on observe une évolution au cours des dernières années, donc ici vous avez l'alouette, l'arc, et puis le couche-tard, leftard, le hall, et dans la littérature, on va souvent se référer avec les l'arc qui sont les chronotypes du matin, et les hall qui sont les chronotypes tardifs spontanément. Au-delà de ça, les chronotypes changent, et donc on voit qu'au cours du temps, de plus en plus de gens perdent, on présente un chronotype tardif, et ça c'est sans doute socialement induit, parce qu'on est de plus en plus dans une pollution lumineuse à nuit, parce qu'on a des stimulations qui sont beaucoup plus dynamisantes qu'on peut faire éventuellement le soir chez soi, et parce qu'il y a une évolution de nos conditions de travail qui font qu'ils de plus en plus décoisent nés, et qu'on a tendance à travailler, y compris chez soi, à envoyer ou recevoir des mails tardivement dans la nuit. Bon, tu vois, il y a des coups dans la salle peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on observe en rapport avec ça ? On sait déjà, et c'est bien documenté sur de nombreuses cohortes en population générale, qu'une courte durée de sommeil a une influence néfaste sur l'indice de masse corporelle, en prévalence comme en incidence. Ici, vous avez la Nurse Health Study, où vous voyez que les infirmières qui dorment moins de 5 heures par nuit pèsent plus lourds que les autres, mais également elles vont prendre plus de poids au cours du temps, même si vous constatez comme moi qu'elles prennent toutes du poids au cours du temps. Donc, c'est un gros... Ça rencontre l'épidémie d'obésité, mais ça n'explique pas tout. Au-delà de ça, la courte durée de sommeil a une claire influence sur l'incidence du diabète avec de nombreuses cohortes qui l'ont montré. Et en état d'analyse, on retrouve un risque augmenté de 33% de développer un diabète de type 2 en rapport avec une courte durée de sommeil défini selon les études, et ça c'est un bien un petit peu de toutes ces études, soit en dessous de 6 heures, soit en dessous de 5 heures de sommeil par nuit. L'équilibre du sommeil... Pardon. L'équilibre du diabète de type 2, lui aussi, est altéré par la courte durée de sommeil, mais aussi par la longue durée de sommeil. Il y a d'ailleurs certaines études qui retrouvent une association entre trop longue durée de sommeil et incidence du diabète de type 2, même si le lien est moins fort. Et en fait, vis-à-vis de l'équilibre du diabète, ces deux études retrouvent vraiment une association en J. Donc, être court dormeur entraîne un moins bon équilibre du diabète type 2 comme être long dormeur. On a moins d'explications faciles pour le fait d'être long dormeur et d'avoir un équilibre du diabète atterré, parce qu'on en a plusieurs qui viennent de l'étude physiologique qui nous explique la relation entre courte durée de sommeil et des équilibres du diabète. Peut-être qu'il y a des facteurs confondants comme les malades et troubles respiratoires du sommeil qui peuvent être impliqués. Et puis, finalement, quelques études qui commencent à montrer, par exemple, plus de microalbuminies riches chez les cours dormeurs versus les long dormeurs. Donc, vous voyez, il y a déjà beaucoup de travaux sur la durée de sommeil. En revanche, ça commence tout juste vis-à-vis de l'effet du chronotype. Dans la même étude, on avait une documentation sur l'incidence du diabète de type 2, sur cette méta-analyse. Ici, je me suis trompée, excusez-moi, dans les références. C'est Retracul, le diabète ESCF 2013, qui a montré que les patients du diabète type 2 qui, sur un questionnaire de sommeil, se définissaient comme ayant un chronotype tardif, avaient un moins bon équilibre du diabète que ceux qui ont un chronotype à se coucher tôt. Et dans leur étude, il y a retrouvé une médiation par le comportement alimentaire, et notamment le fait d'apporter plus de calories au repas du soir ou de sauter le petit-déjeuner du matin. Et puis, finalement, pour le social jet lag, c'est très débutant, l'étude des effets néfastes de ce social jet lag. La première étude par Renanberg et justement sur la grande cohorte issue du questionnaire d'Amérique montre que avoir un social jet lag est un facteur indépendant d'augmentation de l'indice de masse corporelle, surtout quand on parle d'une population initialement déjà en surpoids ou en obésité. Alors, notre équipe à Grenoble s'est intéressée depuis longtemps au sommeil, en particulier dans le diabète type 1. Et nous avions montré en 2013 que des patients, nos premiers quartiers de patients sur 80 patients environ qui dormaient moins de 6,5 heures par nuit avaient une hémoglobine qui est plus détériorée que les autres patients qui dormaient plus de 6,5 heures de sommeil par nuit. Donc, un effet sur l'équilibre du diabète, y compris dans le diabète de type 1. À partir de là, nous avons montré une étude pour essayer d'aller de façon... observer de façon plus approfondie des différentes habitudes de sommeil. On a recruté 80 sujets de patients de l'équipe de type 1, hommes et femmes avec le critère de jugement principal et on ne l'indiquait. Et on a essayé de recueillir les habitudes de sommeil objectivement avec l'altimétrie sur 7 jours, donc incluant des jours non travaillés. Le journal, ça permet de combler les trous si jamais l'altimétrie a dysfonctionné. Et puis, on a recherché... On voulait savoir si les habitudes de sommeil allaient être liées à l'équipe du diabète, indépendamment des autres facteurs d'habitude de vie. On a fait donc un recueil alimentaire des 24 dernières heures. Et puis, indépendamment également des potentiels troubles respiratoires du sommeil que même les patients de type 1 peuvent présenter et d'ailleurs à une fréquence un peu plus élevée que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, on a fait une oximétrie nocturne. On a recueilli également différents éléments sur la situation familiale professionnelle, sur le stress au travail et sur la précarité des patients. Enfin, on voulait pouvoir comparer en réalisant un dosage salivaire de mélatonine au cours de la nuit. Ça, c'est un dosage. On fait mâchouiller des salivettes aux patients sur la soirée et on observe à quel moment la mélatonine s'élève sous l'effet de l'obscurité. Ça, c'est un marqueur de chronotype qu'on a jugé comme intrinsèque, c'est-à-dire déterminé quelque part par la biologie de l'individu et qui d'ailleurs qu'on a retrouvé comme de plus en plus précoce dans la soirée quand les gens étaient de plus en plus âgés, plus tardif chez les hommes et également plus tardif l'été par rapport à l'hiver. Donc, ça semble bien être quand même un marqueur intrinsèque et on l'a mesuré en se disant finalement est-ce qu'on va trouver une association chez les patients qui ne respectent pas ces marqueurs intrinsèques parce qu'ils sont socialement divertis de cela versus ceux qui sont plus en équation avec leur biologie au niveau du chronotype. Donc, notre population est homoglomédiquée à 8,3% en moyenne. Ils vivent dans 34% des cas seuls, pas beaucoup d'enfants, la plupart gradients inverses avec l'éducation dans des vêtres type 1. J'ai bien tenu, c'est vraiment l'impression clinique effectivement en 1. Donc là, effectivement, une majorité de patients avec un bas de plus 3. Par contre, beaucoup de gens qui travaillent quand même à temps partiel et certains qui sont dans une activité et pour lesquels les jours libres, on a considéré que c'était quand même les jours de week-end parce que sans doute il y a moins de contraintes sociales quand même le week-end. Vous ne travaillez pas, vous allez peut-être les enfants à l'école, vous allez à la poste, etc. Précarité quand même dans 20% des cas et pour ceux qui travaillent, eh bien, dans 17% des cas, heureusement, ils s'estiment avec un faible stress professionnel, 5% sont surchargés et 18% s'estruisent quand même avec un stress professionnel et isolés socialement au travail. Alors, dans la réglation multivariée, finalement, nos habitudes de sommeil montrent que c'est le social data jet lag de ces individus qui sort de manière assez forte statistiquement et qui impactent les hémoglobines cliquées. Plus les gens ont un social jet lag élevé, plus ils ont un hémoglobine cliquée détérioré, y compris quand on enlève ces deux outliers ici. Et vous voyez que à la médiane du social jet lag, c'est 50 minutes. Eh bien, ceux qui ont plus de 50 minutes de social jet lag, ils sont à... On ne voit rien, c'est trop c'est tremblant. Ça n'apparaît même plus. Ils sont à 8 et quelques de... 8,7, je crois, je viens de souvenir d'hémoglobine cliquée et ici, 7,7. Les autres facteurs qui sortent, mais finalement, indépendamment du social jet lag, c'est la consommation de café, la consommation de tabac, comme si les patients qui avaient plus de social jet lag ou chronocytes tardifs avaient un peu plus d'évite, pas ta chance, si vous m'expliquez, si vous m'excusez ça. Et puis, finalement, le fait d'être célibataire par rapport au fait d'être marié est un facteur de risque pour une hémoglobine cliquée plus élevé. C'est très suivi. Alors, quelles explications, finalement, pour ces liens entre l'équilibre du diabète dans le diabète type 1 en particulier ? Le diabète type 1, c'est un modèle, finalement, de patient où on va avoir le risque que des facteurs des habitudes de vie influencent l'équilibre glycémique de manière relativement indépendante de l'obésité puisque ces patients, en général, ne sont pas un seul poids obèses. ça nous affranchit de ce facteur confondant. Eh bien, la physiologie de nos rythmes circadiens, ils sont soumis à une horloge centrale qui est au niveau du noyau suprachiasmatique, ici. Et cette horloge centrale, elle est sous l'effet des donneurs de temps naturels, le jour et la nuit, par l'intermédiaire de la rétine. Ça, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est ce à quoi on s'expose de moins en moins. Mais elle va également être soumise à des feedbacks d'honneurs de temps sociaux comme nos comportements sociaux, comme notre rythme de nourriture, comme l'heure à laquelle on fait l'exercice. L'exercice, c'est bien, mais au milieu de la nuit, ce n'est peut-être pas adapté. Et on a des patients qui font ça. On a des gens addicts au sport qui font du sport même la nuit et tout ce qui est contact social. Au-delà de cette horloge centrale, il va y avoir une influence sur toutes les horloges périphériques dans les différents organes du corps, tissu adipeux, muscles, pancréas, avec notamment un des médiateurs, c'est la mélatonine sécrétée par les lentes piliales, et qui va avoir un rôle sur l'expression circadienne des gènes, un rôle sur l'expression circadienne du comportement alimentaire et des comportements d'exercice, mais également un rôle sur la régulation circadienne des gènes métaboliques. Donc, si tout ça fonctionne comme ça, ça se passe bien, avec un feedback, je dirais, positif. Si c'est ça qui devient quelque part autonome sous influence sociale, ça va faire remonter un feedback ici qui va nous couper des donneurs de temps naturel et là, on va rentrer dans sans doute le délai de mauvais alignement. Voilà, donc c'est toute une ère nouvelle un petit peu qui s'ouvre à nous sur l'influence de certains facteurs de notre vie qui peuvent influencer à nouveau notre santé. L'épidémie de l'opésité, elle a commencé en 1980. Là, on a l'impression que ça se passe sous nos yeux. Donc, je pense que c'est important qu'on prenne la mesure de ce que ça peut être. Et puis, comme vous disiez, qu'on ne fasse pas forcément d'approche autoritaire vis-à-vis de ça. Là, les patients, on n'a pas besoin qu'on leur dise encore à quelle heure se coucher et à quelle heure se lever. Mais peut-être qu'on réfléchisse finalement puisqu'on fait du travail décloisonné, que ceux qui aiment travailler la nuit le fassent, mais dans ce cas, qu'ils puissent dormir le matin. C'est des organisations de société qu'il faut peut-être repenser. On y a déjà pensé, par exemple, pour les horaires d'école pour les collégiens qui ne sont surtout pas adaptés, qui feraient peut-être mieux d'être de 10h du matin à 18h le soir. Voilà. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et je voudrais, en perspective, bien sûr, on voudrait continuer à travailler sur des l'électiveurs, mais également, étendre ce travail sur l'élective des habitudes de vie de sommeil dans l'obésité et notamment dans une cohorte que nous avons débutée avec Renaud sur les patients qui sont pris en charge sur le plan chirurgical auquel nous avons déjà en plus de 250 patients et qui a comme tropisme principal de regarder les déterminants du sommeil sur ces patients avant et après obésité. Et puis, je voudrais remercier toute l'équipe grenoubloise et les financeurs de cette étude. Merci bien. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.